Salut c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre rapidement et je vais aller droit au but à une question qui se pose trop souvent et dont trop de personnes ignorent la vérité. Cette question c'est à quel âge commencer un sport ou plus précisément, si vous le souhaitez, commencer le football ? Alors, je vais tout de suite vous le dire, il n'y a absolument pas d'âge pour commencer le football. Dans la globalité, il faut comprendre que le football c'est un sport, c'est un loisir avant tout et que certains y jouent pour prendre du plaisir, d'autres pour se lancer des challenges ou même sortir de sa zone de confort. On a tous des objectifs totalement différents, on y joue tous pour des raisons X ou Y. Ça, ça regarde encore une fois uniquement les personnes concernées. Un petit conseil que je peux vous donner et donner à tout le monde, c'est de respecter les choix des uns et des autres. On le fait tous pour des raisons différentes comme je viens de vous le dire. Il n'y a pas d'âge, qu'on soit jeune, qu'on commence le football on va dire ou un sport relativement tard par rapport aux autres. Pour ma part, j'ai commencé le foot à 15 ans et ça ne m'a pas empêché d'obtenir et d'avoir un niveau correct. Même pour les personnes qui ont 25 ans et qui souhaitent commencer le football, un conseil que je peux vous donner c'est allez-y, n'hésitez absolument pas, n'écoutez pas les autres. Il n'y a absolument pas d'âge pour commencer un sport. Il faut comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Et je veux juste vous éclaircir sur une chose et je ferai des vidéos prochainement sur ce sujet en étant beaucoup plus précis. C'est que pour jouer au foot, pour prendre du plaisir ou autre, il n'y a pas d'âge. Si vous souhaitez jouer à un haut niveau, là non plus il n'y a pas réellement d'âge. Il y a des joueurs que je connais qui ont commencé le foot relativement tard comme moi. Et ces personnes ont démontré qu'en commençant au même âge que moi, ils ont réussi à jouer au niveau régional. Et pour les personnes qui souhaitent devenir professionnel, là ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible. Et je ne vais pas vous dire qu'il faut commencer à 2 ans, à 3 ans ou à 4 ans, mais qu'il faut commencer le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que là encore, il y a des joueurs qui ont démontré que pour devenir professionnel, il ne faut pas obligatoirement commencer très tôt. Il y a des joueurs qui sont devenus professionnels à l'âge de 20 ans. Et je vous ferai une vidéo plus précisément sur comment devenir professionnel parce que ce terme est trop souvent mal employé. Donc pour résumer, il n'y a absolument pas d'âge pour commencer le football. La seule chose qu'il faut comprendre c'est que plus vous souhaiterez jouer à un haut niveau, plus il faudra commencer le sport tôt pour augmenter ses chances de réussir. Dans le sport comme dans le football, tout peut s'accélérer, tout peut aller très vite. Et on peut se retrouver d'un niveau très correct à un niveau encore plus correct. La seule chose qui déterminera ça, c'est votre motivation. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Il n'y a absolument pas d'âge pour commencer un sport. Il n'y a absolument pas d'âge pour commencer le football. Ce qui déterminera votre point d'arrivée, ce sera votre motivation, votre détermination. On le fait tous pour des raisons X ou Y. Un conseil, comme je vous l'ai dit, respectez les choix des uns et des autres. Dans la description, je vous mets le lien de mes réseaux sociaux, de mon site internet et de la formation évolution que j'ai développée. Comme à chaque fin de vidéo, je vous mets mes liens utiles, donc mes réseaux sociaux, mon site internet et la formation évolution que j'ai développée pour obtenir de meilleurs résultats jour après jour grâce à votre quotidien. Mais également, comme à chaque fin de vidéo, je vous mets un lien privé pour obtenir une série de 4 vidéos que j'ai développées moi-même grâce à mes connaissances, aux techniques que j'ai mises en place, aux conseils qu'on m'a donné. Et ça vous permettra d'obtenir un premier accompagnement en ligne et obtenir des résultats rapidement, facilement et de façon ludique. Surtout, n'hésitez pas, comprenez qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans quelque chose et nous, on se dit à très vite.